Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude Gaming en compagnie de Dr Funk pour un nouvel épisode de Fallout 4. Alors bon, j'ai essayé de chercher le dernier réacteur stellaire, mais bon, à première vue, ce sera pas tout de suite, mais vu qu'on a un ascenseur bloqué, quelques éléments bloqués, parce que la centrale bloquée, 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 je me dis, peut-être plus tard dans une histoire, je débloquerai une tour, probablement, qui me donnera mon dernier réacteur stellaire. Bon là, je l'ai quand même cherché deux heures le machin, bon. Parlons à Porter, Gage. D'ailleurs, je t'ai vidé tant, couillon. Ah, je l'avais vidé, c'est bon. Hé, vous avez besoin de moi ? Il fallait que je te parle. Réveillez-vous, Gage. Bah merde, alors. Vous avez réussi. Nuke Award est à nous, entièrement. Pourquoi vous avez l'air si surpris ? Je voulais pas que vous manquiez de respect, chef. Mais faut comprendre, on a jamais eu un tel territoire avant. Maintenant qu'on est là, faut que la fête continue. Je pense qu'il va être temps de nous tourner vers le Commonwealth. Pourquoi nous faire chier avec le Commonwealth ? On n'a pas déjà tout ce qu'il nous faut ici ? Vous commencez à parler comme Colter, boss. C'est pas bon, ça. C'était une putain de bonne chose de reprendre Nuke Award. Ça, c'est sûr. Mais faut voir plus loin. Faut être ambitieux. Cette bande de sauvages a besoin d'un but, quelque chose sur quoi se concentrer. S'ils ont pas ça, ils vont finir par se tirer dans les pattes. Et avec une opération de cette envergure, on va avoir besoin de plus de... Eh bien, de tout. Personne va nous amener ça sur un plateau. Alors va falloir se servir. Le Commonwealth a plein de petites colonies de merde dont on pourrait faire meilleur usage. Vous croyez pas ? Bien sûr. Et j'imagine que quelqu'un d'autre va mener les opérations en mon absence. Comme c'est pratique. Eh, je vous rappelle que je vous soutiens depuis que vous avez foutu les pieds à Nuke Award. On va pas foncer tête baissée. On va prendre notre temps, réfléchir, tout ça. Si on veut se faire une place au soleil dans le Commonwealth, il va nous falloir de bons contacts et de putain de forces de frappe. Moi, je dis qu'on devrait aller tailler le bout de gras avec Shank. Il a l'œil sur tout ce qui rentre et sort de Nuke Award. Il a déjà lancé l'idée. Il meurt d'envie de vous parler depuis que vous avez pris le pouvoir. Alors je parais qu'il saura par où commencer. C'est lui qui se charge des caravanes. Alors je parais que vous le trouverez près du marché. Si vous faites confiance à ce Shank, ça me va. Eh, bien sûr. Comment croyez-vous qu'il a fini en haut de ma liste de Noël ? Allez parler à ce type. Il vous confirmera ce que je vous ai dit sur le Commonwealth. Pendant ce temps-là, j'ai déjà dit au gang de remettre la centrale de Nuke Award en marche. Il est temps qu'on rallume la lumière, histoire que tout le monde comprenne qu'on n'est pas là pour déconner. Et si vous voulez un conseil ou qu'on continue à faire équipe, je suis là. D'accord. Eh bien voilà, je l'aime à loupiote. Et ça rase de ses morts. D'où vous voyez ? Par la schmuck. Eh, eh. J'aime bien l'image. Euh, j'aime bien l'image. J'ai des points dans tous les sens. Mais s'ils ont remis le courant, je veux aller voir. Je veux aller voir. Il y avait un ascenseur auquel je ne pouvais pas accéder. Je veux savoir. Je suis désolé de vous imposer ça. C'est terrible. Mais je suis possédé. Je l'ai filé ce truc. Ah oui, déjà j'ai eu ça à récupérer. Il est vrai que... Il me donne un peu de pognon ces cons. Très bien. J'ai mis les opérateurs. Bien que je les déteste. En même temps, je les déteste tous. Et je me demande à quel moment il va falloir que je m'arrête pour les descendre. Est-ce que ça marche ça ? Ben non, ils n'ont pas remis l'alimentation. C'est des cons. Bref, on a plusieurs choses à faire. Moi, je sens que c'est bien mignon, mais ce n'est pas mon projet tout de suite. J'ai des conditions. J'ai ça à donner. Hein ? Mais non, il n'a pas réparé l'ordinateur. Ça, c'est les combis. Mais encore. Quoi ? J'ai raté un truc. On va dire que j'ai raté un truc. Demandez votre récompense. Oui, c'est où ? Je ne dis pas que c'est ici. Ce n'est pas ici. L'héros technomancien. Non, ce n'est pas grave. On saute chez lui au hibologiste. On s'occupera de cette histoire de médaille ultérieurement. De toute façon, ça va être pour gagner un paquet de... Ah, mais si, ça doit être là où il y a le mec avec les... C'est le duc Arcade. Arcade. Enfin, le truc chiant à prononcer. Duc Arcade. Duc Arcade. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Ou alors, ça doit être une machine à côté. Ou dedans. Ben, je n'en sais rien. Mais... On dirait que ça fait un million d'années qu'il n'a pas joué au jeu. Alors, ce n'est pas tout à fait faux. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Au-dessus. Ah, les textures, quand on enregistre les textures pour charger, ça se pose là. Ah oui, il faut passer à l'intérieur. Venez me voir si vous voulez aller. Sur le tour. Ah, c'est que des voies de Skyrim, de toute façon. Euh... Toutes les cinq. Les voici. Parfait. Voilà votre paiement. Nous pouvons commencer l'étape suivante du plan. Je compte sur vous pour nous aider. Nous devons prendre le contrôle du vaisseau spatial dans la décharge. Je sais que c'est beaucoup vous demander. Donc, je suis prête à vous donner l'un des trésors les plus importants de l'ubologie, si nous réussissons. Bah, en fait, j'avais vu un truc. J'y suis allé. Il y avait deux ou trois robots. Bah, il n'y a plus. La décharge a été nettoyée. Vous pouvez y aller. Génial. Vous êtes vraiment une bénédiction du bel. Je vais prévenir les autres. Que tout le monde se rassemble. Formez la roue. Mais, par contre, le jeu, t'es gentil. Moi, je voudrais négocier. T'es censé me donner un truc. T'es censé me donner quoi ? Un slip ? Des chaussettes. Des chaussettes spatiales. En aluminium. C'est pas ça ? Je suis le rayon. L'agent et le hub supportent. Le moment est venu. Le grand plan du hub peut entrer dans sa prochaine phase. Tout votre dur labeur porte ses fruits. Notre partenaire a libéré la décharge. Nous pouvons en prendre le contrôle. Mais d'abord, voilà les combinaisons spatiales que je vous avais promises. Ils seront peut-être un peu trouillards au début. Mais ils vous protégeront. D'accord. Mais... Salut. Nous parlerons dans un instant. D'accord. D'abord, je dois m'adresser aux fidèles. Ah, je ne peux pas leur voler leur ancienne tenue. Non, non, non. Je ne tire pas dessus. Je ne tire pas dessus. Calme-toi. On les suit. On les poursuit. Parce que bon, s'il y a un rat de scorpion toujours un peu ninja dans l'histoire, il va les défoncer. Il va me les ouvrir en deux. Voilà. Et moi, ramasser des PJs crevés, ça me fatigue vite beaucoup. Ah, il y a une grosse fourmilière là. Je ne suis jamais allé moi à cette grosse fourmilière. Allons visiter. Non, je visite un peu aussi. Parce que des fois, j'ai l'impression que je ne visite pas. Ouais, évidemment que j'y suis. Ah non, je n'y suis pas allé. Ah ah ! Un ninja ! Tu n'étais pas prêt psychologiquement, petite bête ! Vas-y, j'ai dû passer par là, à tous les coups. Pourquoi 68 goursens ? Ah, il est rigolo, mais bon. Ouais, arrête de bouger. Ah, je n'aime pas cette bestiole. Qui tire sur quoi ? Ouais, alors ça, c'est des bestioles en mousse. Donc ça va. Ça va, ça va, ça gère. C'est des bestioles en mousse. Ça va, ça gère. Oh là ! 68 ! Ouh ! À côté, à côté ! Oh, tout à côté. Tristesse. J'avais espéré qu'une cartouche passe. Ouais, il ne fallait pas trop rêver en même temps. J'avoue. Euh, donc ouais, tout ça, on avait déjà vu. Bon, on s'en fait un peu plus de boost le temps qu'il rejoigne le. Voilà. En même temps, ça représentait une vraie menace, hein. Le temps qu'il se déplace, tout ça, tout ça. Euh, il y a combien de dessins ? Euh, tu as descendu quoi, toi, vieux ? Parce qu'en fait... Ah, regarde, il y en a encore ici, là. Euh, ça, là-bas, c'est un écorcheur qui se fait, ça. Un écorcheur et un rat de scorpion. Arrêtez de vous battez ! Vous êtes mes XP ! Euh... Ah ouais, demain, c'est loin, quoi. Je suis sûr que je touche. Je suis sûr que je l'ai ! Je suis en athug ! Putain, je n'ai même pas eu de XP ! Oh, les avatars ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh, les embrouilles ! Oh, les embrouilles ! Attendez, est-ce qu'il vient si je mets une petite balle dans le cul, vite fait ? Parce que lui, il est beau, hein. Lui, c'est un beau spécif... Oh, je n'arrivais pas à le toucher, là. Euh... Je vais juste récupérer un bout de... Voilà, un bout de ça. Euh... C'est derrière où je ne suis pas allé... On voit sur mon radar qu'il y a quelque chose plus loin. Il faudrait que j'aille à droite, mais... Non, mais j'ai envie de me les taper, les deux cons, là-bas. J'ai une vengeance à apprendre sur eux. Voilà. On y va en ninja. On va leur apprendre... C'est quoi les embrouilles ? Non, mais je ne connais pas bien non plus ce bâtiment, là-bas. Je sais que j'ai éclaté des Fangex, pas très loin. Il y a des trucs ici aussi, là. Oh là là, je suis dans toute une zone non-explorée pour l'instant. Et il faut que je tue... Il faut que je tue Sira de Scorpion. C'est vraiment... C'est vraiment le projet de mon existence. Par contre, il y a où l'écorcheur ? Ah, c'est bien ce que je me disais. Ils étaient partis loin, là, dans l'histoire. Ouais, le test, évidemment. Encore des mecs qui ont voulu proto-test. Hep, mauvaise idée. Merci pour le loot facile, les mecs. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Et cette fois-ci, j'ai eu l'écorcheur. Mais je n'ai pas eu l'XP d'écorcheur, quoi. La vie est dégueulasse. La vie, c'est vraiment de la merde. Oui, quoi ? Quoi ? Trois de scorpion mortuaire. C'est l'autre qui est bugué sous le plancher. 800% c'est le con. Bugué sous le plancher. Allez. Ouais, deux balles suffiront. Est-ce que je peux avoir l'autre ? Est-ce qu'on peut avoir ton autre pote ? Non ? On ne sait pas. Allez. Prends ta cartouche, Billy. Espèce de sale bâtard ! Le mec, il m'autodétecte de tellement loin. Bon, il m'en manque un, là. Je sais très bien les rats que vous vous déplacez par... Par trois. Il est où, l'autre con ? L'autre con, il est en train de bugger sous le plancher. 800%. Oui, oui, je vais... Oui, oui. J'adore. Je n'explore les terres, désolé, que pour ramasser, voilà. Des téléphones usagés. Des ventouses, aussi. On va y avoir ça plus tard. Ce n'est pas le moment. Depuis le début, mon objectif est clair et net, c'est d'aller à la décharge. Sans faire trop de crocher, visiblement. C'est un peu l'objectif initial. Il ne faut pas se mentir. On voulait le faire, à un moment donné. Hop, là. Hop. Cool. Alors oui, ici, il y a eu baston... Oh ! Légendaire doré, hein. Nul, par contre. Comme tout ce qui est en cuir, en fait. Wow, réduit au laser. Réduit en cendre, hein. Bon. Là-bas, ils n'auront collé que des verres de sang. C'était cool. C'était cool. C'était cool. Courir, comme ça. Ah oui, attends. Il y a des carottes. Fleurs de carottes. Allez-y. Et puis courir. Non, ça m'emmerde vraiment d'aider les pillards. J'ai pas envie. Je vous préviens, on peut se faire une fin de pillard, mais inévitablement, je rechargerai sur une fin ou pas de pillard. C'est incroyable, toutes ces fleurs qui régènent. C'était bien d'avoir quelqu'un qui se bat comme vous pour nous aider à... Attends, elle est où, l'autre cloche ? Elle est là. Quelle bataille glorieuse. Votre attitude a été splendide. Je vous ai promis un paiement. Cette arme nous vient du bel, en personne. Prenez-en soin. Alors, le laser alien de Hubble. Les tirs critiques infligent deux fois plus de dégâts et la jauge de coût critique se remplit 15% plus vite. 110 dégâts d'énergie. Et franchement, pas mal. Très grosse cadence de tir. Très grosse portée. Précision, je crois que c'est pas ouf. J'aimerais remettre ce vaisseau spatial en état de marche. Mais nous n'avons pas de réacteur à fusion. Si vous réussissez, je vous donnerai des munitions pour l'arme du bel. Je me ferais un plaisir de vous aider. Bien. Une fois que vous l'aurez mis en route, nous pourrons le préparer pour l'espace. Si vous avez besoin d'un alignement, vous savez où me trouver. C'est tellement excité. Le moment est-il venu de vous libérer des entraves de vos neurodiles ? L'ubologie nécessite un grand dévouement. Un petit don de 50 capsules prouvera l'importance que vous accordez à votre développement personnel. Vous allez recevoir des radiations pendant la procédure. Alors il vaut mieux être en parfaite santé avant de commencer. Je croyais que la première était gratuite. J'imagine que c'est envisageable. Installez-vous dans l'aligneur Zeta. Ah, oui. C'est pas ici, l'aligneur Zeta. Tu vas vraiment rentrer au... Tu retournes vraiment au camp des ubologistes, là, comme ça ? À cette vitesse-là ? Moi, si je fais une vidéo à cette vitesse-là, je pense que vous me détestez. Est-ce que j'ai raison ou pas ? Si vous avez besoin d'un alignement, vous savez où me trouver. Ouais, bon, attends, je vais parler à tes autres potes quand même. Enfin, ceci dit, non, je ne vais pas parler à tes autres potes. Je vais m'en voir d'abord où tu vas, toi. Non, non, ouais, c'est ça. Le gars, il me dit, il va me le faire, mais en fait, il ne va rien faire du tout. Il va rentrer chez Tata, comme tout le monde. Bah, je sais où en trouver, en fait, des machins. Là. J'aime bien ces missions où t'es juste obligé de te téléporter pour trois conneries. Je trouve ça dommage que... Ils ne soient pas capables, par exemple, de te générer des petites missions, justement, tiens, là où il y a les fourmis, avec une vieille caisse à la con, avec genre trois, justement, ils te mépillent à ce moment-là ce que t'as besoin. Ils t'en mépillent trois. T'y vas, tu désingues trois fourmis. Voilà, t'as une excuse, tu vois. On te laisse un squelette avec trois fourmis, la meuf elle te dit, « Ah ouais, je pense qu'il y en avait là-bas ! » « Je pense que si tu descends les fourmis, qui sont beaucoup trop fortes pour nous, tu pourras avoir... » Oui, c'est bon, je vais te les chercher, quoi. Ferme-la et laisse-moi aller les chercher, quoi. Donc, c'est toujours un peu dommage, du coup. Bah, voilà, phase de chargement. Alors, encore une fois, pour le mec qui commence Fallout avec le Dukaworld, c'est rapide, hein ? Ah oui, parce que je sais que certains n'ont peut-être pas Fallout 4. Enfin, certains n'ont pas Fallout 4, donc ceux qui me regardent. Alors, il est important que vous sachiez qu'au début, les chargements, c'est rapide. Et en fait, ce jeu a la même maladie que Skyrim et tous les jeux sous le même construction kit, je dirais, que Fallout et Skyrim. Et plus c'est long, enfin, plus t'as avancé dans le jeu, plus c'est long. Alors. On cherche. Ouais, non, c'est là-dedans. Je crois que je crois qu'il les met dans les munitions. Allez ! Combien qu'il en faut, Tonton ? Ouais, non, peut-être pas autant. Euh, hop. Trois, la madame, elle a demandé. Et vous savez quoi ? Je vais en profiter pour visiter le merdier. Voilà. Parce qu'on est là. On va pas s'embêter. Voilà. On nous a fait revenir pour ça. Euh, voilà. Euh, les trucs de la meute, bien sûr. Combinaison spatiale 2. Ah, c'est marrant, ils en ont mis une en rabe, en fait. Costume de combina... Attends, j'en ai... Ah, c'est le casque. Oui, je suis bête. Je suis bête. Je vais en garder une, au cas où, il me proposerait d'aller faire un tour dans l'espace. Je l'aimerais bien aller voir. Ça, c'est un piston de billard de base, ok. Est-ce que vous faites moins fourrure ? Métal à la con, fibre de verre, billard, SLAV, billard, 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 billard. Voilà, là-dedans, est-ce qu'il y a un truc à sauver ? Bon, là, vos fusils automatiques de la meute. Je vais les garder. Le fémain, on s'en fout. Oh, vas-y, sauve le fémain. Le alien, justement, Et la grenade à fermentation. Voilà, comme ce n'est pas pris beaucoup de temps. Et au moins, on est sûr de ne pas ramer du fion. Voilà, on est content. Qu'est-ce que c'est ? Oh, la d'art. Installer un distributeur. Il y a des trucs. Bref, sautons ! Allons voir ça. Oui, parce que du coup, vu que j'ai enchaîné les deux missions, Je n'ai pas pu parler aux autres pour avoir mon rayonnement tête à... Oh, voilà, c'était la qualité graphique de la carte. Absolument incroyable. Eh, et je suis en train de voir l'image de rediff sur le truc d'enregistrement, là, sur OBS. Vous avez des plus belles couleurs que moi. On voit presque plus. Je vais vous montrer l'arrière de la carte. La texture est mieux. Oh, même l'arrière, il fait dégueulasse. Mais bon, c'était déjà mieux. C'était déjà beaucoup mieux. Donc, remontez là-haut. De même moins, il faut zouker par ici. Qu'est-ce que je vous fous, là, toi ? T'es en territoire conquis, va. Non, tu fais pas ça. Arrête, Martoni. Arrête tes conneries, Martoni. Bon, il y avait un protécton qui s'était paumé, visiblement. Les autres sont bien... Les autres sont bien morts, il n'y a pas de problème. Ah, il servait à ça, le distributeur d'alimentation. Je n'y avais jamais pensé. Ça ne me sert à rien. Ah oui, bidi, 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 paf. Mais il en faut quatre, pas trois. Ah, c'est parce qu'elle a le dernier. Oh, la maligne. Oh, la maligne. Ah, ça y est, il poursuit jusqu'en haut. Voilà. Les lumières, c'est incroyable. Vous avez réussi. Tout le monde dans le vaisseau. Nous devons tester le système. Entrez avec nous et mettez-le en route. Vous. Ah, merde, j'ai coupé sans... Je voulais couper ma lampe. Ça a merdé. Ouais. En fait, ils ont fait exprès pour que tu ne puisses pas rentrer sans autre en faire. Je n'ai rien du tout. Je l'avoue. Tu risques d'être déçu. Commencez le tour. Allez. Et c'est parti. Moi, je tourne les yeux, perso. Sinon, je vais avoir le tour dit. C'est difficile. Allez, ça fait mal dans les FPS. Prenez bien. Je crois que je fais beaucoup. Voilà. Et ce sera la fin du tour, messieurs, dames. Vous êtes priés de descendre. Pas kiffé, Gage. T'es vénère. T'es vénère. Pardon. Nous vous sommes éternellement reconnaissants. Sans vous, nous ne serions pas sur le chemin de la rédemption qui nous est destinée. Voici les munitions que je vous ai promises. Pour vous remercier d'avoir participé à l'avancement du grand plan du Bell. Nous avons encore quelques mois de travail pour préparer notre voyage. Peut-être plus. Et voilà. Alors, ça va, flippette ? Moi, je peux faire pareil ? Non, je ne peux pas. Parce que je ne suis pas un PNJ, le jeu l'a dit. Je l'a dit, tu ne peux pas, tu n'es pas un PNJ. Ok. Bon, je les ai aidés. Je vais quand même aller prendre mon pouvoir au rayonnement TETA. Parce que visiblement, j'y ai droit. Si ces connards veulent bien rentrer. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est quoi, ce point ? Ça, c'est réparer l'ordinateur. Oui, je sais que tu veux que je répare l'ordinateur comme jamais. Oui. Eh bien, les ubiologistes, ce n'est pas qu'on ne vous aime pas. Bien qu'il est vrai qu'on ne vous aime pas. Oh, il y a des gens qui se tirent dessus, ça m'intéresse. Il y a des gens qui se tirent dessus, ça m'intéresse. Attendez l'oreille. Il y a des gens qui se tirent dessus, ça m'existe. C'était que des ghouls. Oh, petit brassard d'opérateur, voilà. Caméléon, les ennemis ont du mal à vous détecter quand vous êtes en furtivité et immobile. Le problème, c'est que c'est les deux. Ce n'est pas juste un bonus de furtivité. C'est un bonus de furtivité quand est statique. Ce qui fait que c'est un peu chiant. Mais très mignon. Ah d'accord, ça a été full régen. D'accord, ok. Si le jeu le voit comme ça, j'ai envie de les descendre. C'est maladif, je sais. Mais je n'aime pas les pillards. Je ne suis vraiment pas désolé. Parce que je ne les aime vraiment pas. C'est vraiment tous des connards. Je ne suis pas désolé du tout. Ça me fait grandement plaisir. Alors oui, on fait tout ça, on fait tout ça. Mais que fait-on de plus ? Déjà, je pourrais couper l'épisode d'ici. En vrai, ça ferait un épisode pas trop long pour une fois. Mais est-ce que ce serait un épisode quelque part ? C'était pas assez long. On dira que oui. Je vous retrouve dans le prochain épisode. On va aller voir ces deux petites baraques, tout ça. Tout de suite après la pub. Des bisous. C'était Knarfank sur Club David Gaming pour Fallout 4. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501